Mageddon n'est pas trop loin de Jérusalem, donc Armageddon doit faire référence à une bataille qui aura lieu à Mageddon, à Mont-Mageddon, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est ce qu'on nous a enseigné pendant des siècles. Mais c'est bidon. Il suffit d'aller voir Mageddon, car il n'y a pas de montagne là-bas. Ouvrons donc nos Bibles à Apocalypse 16, 16 et examinons ce que dit le texte. Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. Armageddon est un terme hébreu. Voici à quoi ressemble le mot Armageddon en grec. C'est un mot en grec, mais c'est en fait deux mots en hébreu. Le grec est une translittération d'une phrase hébraïque. Bien que nous prononcions le mot Armageddon en hébreu, il commence par un H, vocalisé. Pour ceux d'entre vous qui ne lisent pas le grec, je veux vous montrer quelque chose. Voici le terme Armageddon tel qu'il apparaît dans Apocalypse 16, 16. Voyez-vous cette petite marque juste là, qui ressemble à une apostrophe à l'envers. Cela indique le son de H, en grec, qui n'a pas la lettre H. Donc, pour capturer la prononciation verbale d'un locuteur, puisque l'on n'a pas de lettre qui représente le son de H, les grecs mettraient cette petite marque sur une voyelle initiale. On appelle ceci une « respiration ». Si jamais vous étudiez le grec, vous apprendrez cela au cours de votre première semaine de cours. C'est une marque de respiration. Quand vous voyez cette marque sur une voyelle, parfois sur la consonne Ro, comme dans le mot « Rema ». Quand vous voyez cette marque, vous la prononcez comme un H vocal. Pour en revenir à l'exemple, nous avons ici le mot « Ar » qui en hébreu signifie « montagne ». C'est le mot le plus courant pour « montagne », pour « grande colline », pour le mont. Le deuxième mot est « Maguédon ». À quoi fait référence Maguédon ? Voici ce qu'on nous enseigne généralement. Tout d'abord, permettez-moi de tracer une ligne ici, si je peux le faire à main levée. On nous apprend généralement que le deuxième mot dérive des lettres « M », « G » et « D », correspondant aux lettres grecques « Mou », « Gamma » et « Delta », qui représentent trois lettres hébraïques similaires. Il faut donc chercher des mots hébreux signifiant « mont », « me », « ge », « d ». Quel mot hébreu contient les consonnes même « guillemets » et « dalettes » ? O, Magedo. Et Magedo n'est pas trop loin de Jérusalem, donc Armagedon doit faire référence à une bataille qui aura lieu à Magedo, au mont Magedo, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont appris pendant des siècles. Mais c'est bidon. Il suffit d'aller voir Magedo, car il n'y a pas de montagne là-bas. Magedo n'est non plus Jérusalem. Ce n'est pas non plus la montagne cosmique. Car ce n'est pas du tout une montagne. C'est une plaine plate. Ainsi, Armagedon ne peut pas être à Magedo. Attendrez, vous dites, regardez. Nous voici à Magedo et notre guide pointe du doigt une colline. Ce doit être le mont Magedo, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas le cas. C'est une ville ancienne couverte de terre et envahie par la végétation. C'est un tel, le site d'une ville antique. Ce n'est ni une colline géographique ni une montagne. De plus, il n'y a pas de colline naturelle dans la région. Donc, cela ne peut pas être Armagedon. Une meilleure explication d'Armagedon réside dans l'orthographe hébraïque, en particulier avec cette consonne ici. Quelles lettres hébraïques la lettre grecque Gamma représente T-L ? Une option est la lettre hébraïque Gain-Mêl. L'hébreu Gain-Mêl ressemble à ceci et se prononce Gai. Mais ce n'est pas notre seule option. Pour illustrer ce que nous faisons ici, permettez-moi de vous montrer la Genèse 10-19 où l'on lit, le territoire des Cananéens à l'aide de Saïdon, du côté de Guérard. Ici, le toponyme Guérard s'épèle avec un guin-mêl. Oui, Mike, nous le voyons, donc Maguedo doit être Armagedon. Cependant, la phrase suivante, jusqu'à Gaza, s'écrit avec une lettre différente, vous voyez. Oui, c'est ça. De même, Gomorre, s'écrit avec une lettre différente. C'est une lettre qui ressemble à ça. Permettez-moi de revenir à mon écran. C'est une lettre qui ressemble à ça. Cette lettre s'appelle Raïne. Ainsi, l'Hébreu a deux lettres que le Grec et le Français prononcent de la même manière avec un son guet. Pour illustrer cela plus clairement, regardons le mot Gomorre dans la Genèse telle qu'elle apparaît dans la Septante. Le territoire des Cananéens allait de Saïdon, du côté de Guérard jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorre. Voici notre guet, le Gamma grec dans Gaza, et le Gamma grec dans Gomorre. Vous remarquez que le Grec utilise la même lettre pour rendre deux consonnes hébraïques différentes, parce que le Grec n'a qu'un seul son guet alors que l'Hébreu a deux sons similaires. Le Grec n'ayant qu'un seul son, les écrivains grecs n'avaient pas le choix. Si l'Hébreu a un son, guet, ils l'ont transcrit avec un Gamma grec. Donc, si nous revenons au texte hébreu, nous pouvons chercher un mot qui s'écrit, Mem, Rahin, Dalet, au lieu de Mem, Gain, Mel, Dalet. En hébreu, cela ressemblerait à quelque chose comme ça. Et, ne le sauriez-vous pas, il existe un tel nom de lieu géographique en hébreu. Et nous avons déjà vu ce mot hébreu dans ce cours ? En fait, nous l'avons vu plus tôt aujourd'hui. Ouvrons donc le texte biblique à Esaïe, chapitre 14, verset 13, qui se lit, « Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre, à l'extrême nord. » Voilà la montagne. Voilà Armageddeo. Ar, Mont et Moedde, Assemblée, Séplément, Rahin, Dalet. Cette autre lettre est une voyelle. Armageddo est le Mont de l'Assemblée et ne se trouve pas à Magueddo. Vous avez lu à ce sujet dans mon livre, The Hansen Realm, et maintenant vous le voyez visuellement. Ce que nous avons dans le terme Armageddon sont Ar, Montagne, et Moedde, Assemblée. C'est la montagne d'Assemblée, qui se trouve Jérusalem. Par conséquent, la bataille d'Armageddon ne se déroulera pas à Magueddo, ce sera plutôt un combat pour Jérusalem. Pourquoi ? Parce que Jérusalem est la montagne cosmique, et c'est le nord cosmique, parce que c'est la ville où le Seigneur habite. Et non seulement cela, mais c'est le lieu où se réunit le Conseil Divin. Armageddon est plus qu'une bataille militaire, c'est une guerre cosmique, impliquant toutes les forces cosmiques du bien et du mal. Comme le dit le rouleau de guerre de la Mère Morte, c'est une guerre des dieux et des hommes. Alors, voilà ce que c'est. Le livre de l'Apocalypse capture, dans un mot grec, tout ce qui est impliqué par deux mots hébreux, Armageddon, le mont de l'Assemblée. L'Amigène